Yo c'est les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et encore une fois de plus me revoyer pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci encore on va parler de musique et de rap ivoirien plus précisément la toute dernière sortie de DidiB donc asseyez-vous bien et mettez vos écouteurs pour ceux qui ont un téléphone portable ou si vous voulez mettez le sang fort pour que vos amis puissent en profiter donc aujourd'hui on va parler de DidiB vous demandez pourquoi j'étais pas là on va en parler plus tard laissez-moi au moins vous expliquer d'abord la vidéo d'aujourd'hui avant de vous expliquer pourquoi j'étais pas là si vous me laissez pas parler comment on va s'entendre et se comprendre donc calmez-vous doucement aujourd'hui on va continuer de parler d'actualité, de réaction et tout ça mais plus d'obscenant la musique concernant l'actualité et tout ça et aujourd'hui on va parler du dernier son de DidiB le dernier son que je trouve de cette vidéo HL2023 ce son de DidiB est vraiment une grosse pépite parce que dans ce son là il a fait ce qu'on aime vraiment dans le rap depuis un moment sur la plateforme de streaming ivoirienne et voire même africaine on retrouve plus ce style de rappeurs ou de chanteurs qui sont dits des rappeurs tiktok c'est à dire ils font leur son pour que leur son se trouve dans des trends tiktok on t'écoute une petite partie du morceau tu t'enjailles, tu danses, tu bouges comme pour tiktok mais le son en entier il est nuuu nul 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 encore et re nul et ça fait au moment qu'on n'a pas eu de bon rap de bon vrai rap et revoir DidiB avec son son 2023 qui est comme un son qui tease l'année à venir ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment du bien à l'oreille c'est sûrement dit sans être méchant avec tous les autres ça fait du bien à l'oreille c'est vrai que DidiB n'a pas vraiment chômé parce qu'en plus d'avoir fait son album il a ajouté aussi d'autres singles qui étaient assez intéressants on a eu le son en haut qui est terminé par Azalaka Penhou parce que tout ce qu'il a dit de sensé au début ça s'est terminé par Azalaka Penhou qui t'a parlé de c'est tout ce qu'on a retenu dans le morceau sinon avant Ouidi il parle de motivation haute les gens ils s'en battent les *** sérieusement ils s'en battent totalement les *** de ce qu'il a dit ils s'en foutent mais là maintenant on a un son qui est vraiment de l'ego trip comme on l'aime il a aussi sorti Chiricoco qui nous a permis à nous qui ne savons pas danser d'avoir au moins pas les danses qu'on peut faire tranquillement sans avoir honte honnêtement donc pour le morceau until 2023 dans ce morceau là on a retrouvé Didi B dans 3 registres de styles de musique différentes on l'a retrouvé au début en train de faire du rap posé à un moment il a fait un truc qui ressemble un peu avec du Zouglou avec un sample de l'ancien son Zouglou et ensuite les revenus au rap et autres qui cachent et tout ça et dans ce morceau là il prouve plusieurs choses à la fois que déjà il est polyvalent qu'il fait plusieurs styles de musique en même temps et déjà que l'année à venir s'annonce super super hardcore dans ce morceau on retrouve bien aussi bien des punchlines que ce soit des punchlines agressifs en fonction envers la concurrence que des punchlines drôles mais il y a beaucoup de choses qui rappellent un peu le fait que Didi B reste le seul et le meilleur dans le rap ivoirien il y a une phrase qui m'a marqué le plus et je pense que là c'est adressé à un de ses concurrents directs que je ne vais pas dire le nom même ce concurrent en question il y a des chiffres et des lettres dans son nom je ne dirais pas le nom où ils disent simplement vous avez le temps de sortir vos projets le temps que moi j'arrive ou tout simplement vous sortez des sons mais on ne parle que de moi et c'est vrai actuellement il n'a pas sorti de projet il ne sort rien donc la concurrence a sorti de projet et l'un des plus gros projets qui était attendu pour cette fin d'année c'est l'album de suspect 95 et celui de MC1 je cherche je cherche je cherche la carrière de MC1 en fait où il est passé ? il est venu tout vénère tout déter pour pouvoir niquer le game niquer tout le monde et tout et il a disparu ce sont 2023 en plus de pouvoir faire des coups de pique à la concurrence directe qui sont ces MC1 suspect qui sont assez proches à travers certaines punch là où il parle des projets ils attaquent aussi aux petits rappeurs où il dit que tout simplement tout leur cachet le retourne à son poignet parce que ça monte coûte super cher c'est un mauvais exemple la montre que je monte concernant le cachet ne vous fiez pas ça imaginez que c'est la montre de Didi B donc il dit que ce qui porte à son poignet coûte plus cher que le cachet de tous vos petits rappeurs tiktok il continue toujours dans cette lancée dans ce son là pour expliquer tout simplement que lui il a réussi à faire le palais deux fois au moins de trois mois bon une fois à cause des invitations pour ceux qui ont acheté son album et aussi les invitations des amis des potes et tout mais même ça pour moi qui ai organisé mon spectacle récemment je sais inviter des personnes pour venir te voir toi c'est chaud donc rempli le palais de la culture avec des invitations déjà et rempli par la suite avec un concert le mec c'est un génie t'as dit le mec il a pris le rap ivoirien il l'a mis dans une tasse il l'a rémué et au lieu de boire il a vécé il n'y a plus de respect pour lui dans le rap ivoirien il a dépassé ce qu'on appelle le niveau de respect et dans le même son il cite un peu tous les pays qu'il a pu faire avec cet album là en 2022 il a fait comme il a dit Dakar si à la base Dakar c'est pas un pays Didi B on te respecte dans le rap on sait que tu es un monument et tout Dakar c'est pas un pays c'est une ville donc il a fait Sénégal c'est bon Maroc RDC Guinée Mali Cameroun si tu voulais dire Dakar fallait continuer avec les villes Casablanca et autres mais pourquoi tu dis Dakar et ensuite tu enchaînes sur les autres pays ne frustres pas les autres villes du Sénégal dans la continuité je suis un continent à attaquer la concurrence en par an avec Saint Pushlain qui dit tout simplement vendre les projets moins chers dans les majors c'est pas des rappeurs c'est des proxélètes tout simplement pour parler de ces jeunes rappeurs comme j'ai dit tout à l'heure les rappeurs TikTok et autres qui continuent à faire des singles pour les vendre à ces grandes maisons de prod et tout pour en avoir de l'argent ils cherchent plus à construire des carrières ils cherchent juste à se faire du bif même si soit dit en passant se faire du bif et avoir une carrière c'est intéressant faut pas faire comme ces gars qui disent ils ont 10 années 20 ans de carrière et il y a zéro bif c'est important le bif ça permet de mettre à l'abri la famille dans une dernière phrase il a dit excusez moi de dire n'importe quoi parce que j'ai pris les textes j'ai écouté le son mais je lis le texte qui est écrit à travers une vidéo sur Youtube et je vous mettrai quelques extraits même s'il fait du super beau travail sur sa chaîne bravo à toi je vous mettrai le lien de sa chaîne en description et oui justement vos rappeurs sont finitos ça rappelle un peu Booba qui aimait bien utiliser cette expression là pour parler de ses clashs et autres pour montrer un petit clin d'oeil à celui qui est on va dire son son boss parce qu'il a 9 de i Afrique rappelons le il fait un petit clin d'oeil à son boss Booba avec l'expression finito même si c'est pas Booba qui a créé finito mais c'est lui qui l'emploie le mieux et à la fin du morceau il revient avec le fait qu'il a l'unité de mesure c'est-à-dire maintenant dans le rap on dit plus tu es fort on dit tu es fort comme ou tu peux battre lui et le lui ou le comme en question c'est Didi B c'est-à-dire pour les longueurs on a le mètre le centimètre pour les volumes on a le mètre cube centimètre cube pour les distances et tout kilomètres et autres mais dans le rap ivoirien voire africain l'unité de mesure c'est Didi B soit au niveau D premier 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 D qui est là soit au niveau I premier I soit au deuxième D de Didi B soit au deuxième I si tu es trop fort tu arrives au B donc pour l'instant il y a beaucoup de rappeurs qui sont prégnés de Didi B donc lui il a l'unité de mesure et les autres ça aligne tout simplement là maintenant c'est plus un débat c'est pas un débat sérieux comme de savoir entre Cristiano et Messi qui est fort tout le monde sait que le plus fort entre Cristiano et Messi c'est tout simplement dans ce show il revient beaucoup sur le nouveau surnom qui s'est donné le Shogun Shogun qui vient tout droit des animés japonais même si c'est une expression plus japonais qui veut dire tout simplement général du genre il commande l'armée et tout ça et maintenant les D.B montrent un peu montrent un autre niveau du rap c'est pas excusez moi si je me trompe mais c'est juste mon avis à moi mais très souvent les meilleurs rappeurs français et tout s'inspirent vraiment de l'univers des mangas et des animés japonais on a par exemple Soul King qui vient tout droit sur l'expression du squelette qui se trouve dans One Piece pour ceux qui ne connaissent pas Soul King et Dajou qui appellait son équipe Akatsuki Gin il y a Matt Gims qui parlait du Sharingan dans certaines essaisons et tout bref la majorité s'inspirent beaucoup de l'univers animé japonais et tout ça parce que c'est des univers qui ont beaucoup de références et des pop cultures et en s'inspirant tirant là dessus D.B pourra facilement s'ouvrir des portes vers l'extérieur parce qu'il n'y a rien qui rentre facilement dans la culture internationale que la culture qui vient tout droit de l'Asie on a vu la K-pop qui a bouleversé tout le monde les mangas qui ont bouleversé tout le monde et le truc qu'on utilise tout le monde l'utilise sans savoir que ça vient par exemple du Japon mais vous l'utilisez sans savoir que ça vient du Japon mais si vous détestez le Japon sachez que ça vient du Japon les émoticônes les émojis ça vient du Japon voilà et qui n'a pas regardé la coupe du monde à ma détective du Japon sorti tout droit d'Olivet Tom soyons sérieux les actions qu'ils ont réalisé dans la coupe du monde ça vient d'Olivet Tom donc D.B dit le Shogun c'est ainsi qui va s'appeler à chaque fois sûrement est en train de vraiment lancer un pic assez fort à la concurrence pour l'année à venir et moi j'ai voulu commencer pour ne pas dire finir l'année avec cette vidéo là parce que vraiment c'est une vidéo où l'artiste réussit à régimer son année dans un son de maximum 2 minutes 48 2 minutes 50 et il a fait cela brièvement et aussi il a annoncé au début du clip son concert en France qui aura lieu en 2023 et en France il va se faire de vrai cachet pas les concerts 5 000 10 000 qui fait ici non les places sont à 40 euros en prix-vente sur place 50 euros et il y a même des places de 100 euros 65 000 la place D.B n'est plus à présenter il est à respecter dans le rap ivoirien combien peuvent se vanter dans le rap ivoirien à faire des concerts de ce prix là en Côte d'Ivoire déjà voire hors de la Côte d'Ivoire donc là c'est un truc exceptionnel un truc énorme mais plus intéressant c'est qu'il finit en parlant de ses amis et autres de Kiff No Beat et tout et il prie pour qu'ils réussissent tous qu'ils puissent tous arriver là où ils veulent et on voit que vraiment tous ceux de Kiff No Beat ils font leur effort on a Elon qui continue de faire des sons des hits pour pouvoir vraiment percer créer son empreinte dans l'univers on a Black A à chaque fois qui vient sur un featuring et autres il impose le respect il y a des singles et autres qui sont sortis qui sont très bons on a Josh A aussi de son côté qui fait son petit bonhomme de chemin au fur et à mesure ils ne sont pas beaucoup de sons mais quand ils sortent c'est quand même des sons assez intéressants on a tout Kiff No Beat et Didi B qui travaillent à fond qui travaillent vraiment pour pouvoir vraiment montrer que c'est eux qui sont les précurseurs du rap c'est l'oeuvre LJ LJ Kiff No Beat donc Kiff No Beat travail laissons se déballe tout Kiff No Beat travail pour réussir point barre bref ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo là et lorsqu'il n'y aura pas de décryptage de clips à faire j'aurais plutôt les tendances à faire des décryptages de texte parce que très souvent en plus du clip il y a souvent des textes très poussées dans ce qu'il y a des clips on a les deux qui sont mélangés en même temps donc ces genres de vidéos seront assez présentes aussi régulièrement sur la chaîne et ne vous inquiétez pas pour 2023 je vais faire tout pour être assez présent au moins je tourne cette vidéo je vais encore tourner d'autres vidéos que ce soit les micros trottoirs et tout ne vous inquiétez pas je ferai tout pour être le plus possible présent sur ma chaîne YouTube je sais je vous ai manqué et tout et cette dernière temps je n'étais pas là parce que tout simplement il y a une vidéo qui a été postée je n'ai pas fait de vidéo pour l'annoncer excusez-moi parce que c'était super chance mais j'ai eu à faire mon tout premier One Man Show j'ai fait mon tout premier One Man Show pour ceux qui me suivent sur ma chaîne vu que j'ai pu faire des émissions télé dans l'humour sur des chaînes ici présentes en Côte d'Ivoire et tout donc j'ai pu faire je crois 4 émissions télé au total et il fallait vraiment que je passe le câble avec mon premier One Man Show donc j'ai fait mon premier One Man Show pour ceux qui veulent que je fasse une vidéo vraiment pouvoir en parler vous me dites en commentaire et s'il y a beaucoup d'avis je ferai une vidéo là-dessus à qui ça n'arrive pas de faire une vidéo pour faire une vidéo il ne faut pas que je fasse la vidéo il n'y a personne surtout comme si vous écoutez bref limite et story time vous me le dites je vais le faire je vais me mettre en mode influenceuse avec make-up et tout et coucou mi loulou j'ai fait mon donc c'était l'une des raisons pour lesquelles je n'étais pas actif ce dernier temps et aussi à cause de certaines choses que je vous avais expliqué au premier à suivre une vidéo c'est pas assez facile de reprendre le boulot et au-demain j'essaie de me reprendre au fur et à mesure donc n'hésitez pas à toujours m'écrire sur mes comptes sociaux Facebook Archiduc Jeff Instagram Archiduc Jeff également et les comptes Facebook et Instagram ADO TV seront toujours actifs et là-bas je vais continuer de voir poster reposter certaines vidéos certains contenus seront faits spécialement pour ADO TV d'autres pour Archiduc Jeff plus précisément donc vous faites en sorte de voir séparer les choses parce que ADO TV ça a plus des vidéos qui parlent un peu à tout le monde peut-être que les micro-comptoir peut-être peut-être je dis bien peut-être des vidéos actualité qui vont reprendre peut-être entre qui aimait entre grippe si vous voulez parce que je me vois plutôt en train de refaire ce genre de vidéos là mais on reste à l'écoute on reste connecté et sur ce max de like max de partage merci encore à tous ceux qui continuent de suivre les vidéos merci encore à ceux qui partagent qui mettent les pouces bleus et merci à vous pour tous vos messages après ma première vidéo que j'avais faite où j'expliquais je me confiais vraiment à vous merci pour tous vos messages merci pour tout votre soutien et tout parce que franchement c'est vrai qu'on le dit souvent par abus de langage vous êtes une famille qui est derrière l'écran mais sincèrement dit dans le monde difficile c'est là quand on voit que vous êtes une vraie famille qui est là pour nous parce que nous on vous divertit comme on peut mais vous vous montrez votre amour et votre soutien à travers les pouces bleus les likes les partages même les commentaires sur tout ça donc max de like max de partage et j'ai pu les lyrics c'est tout excusez pour les fautes d'orthographe j'ai pu ça sur une chaîne youtube qui fait quand même du super boulot en mille affaires d'orthographe il y a un super boulot qui fait et tout allez vous abonner à sa chaîne youtube il est super intéressant ANC studio si je ne me trompe pas sur ce on se rejoint pour une toute prochaine vidéo peut-être en 2023 peut-être pour cette année mais je prends le désordre 2023 bonne heureuse année à vous passez de bonnes fêtes auprès de vos familles auprès de vos proches et surtout le plus important n'oubliez pas aimez-vous les uns les autres c'est vrai que je rigole beaucoup dans cette vidéo mais il y a beaucoup de second degré second degré c'est important big up cordialement chef historique et incompris tu parles de moi tu fais ma pub je suis du con des ailes sans voix de redbull tu veux me stopper pas de chance tu veux me vit je suis comme le vent achi tu débarques les jaloux en masse j'ai pas encore de cachet mais déjà un tas de sorciers viens pas ici mon bête et sinon je serai enragé t'es pas mon égo on n'est pas des rivaux croise pas mes potos tu parles de zéro tu parles de zéro